On aura la chance d'être comme lui. Alors, qui veut y aller ? Hazel ? Euh... Je m'appelle Hazel. À l'origine, c'était la thyroïde, mais aujourd'hui, j'ai d'assez jolis foyers secondaires au niveau pulmonaire. Et comment tu te sens, alors, aujourd'hui ? Euh... Tu veux dire, à part le cancer incurable ? Ça peut aller, on n'a qu'à dire ça. On est tous avec toi, à ce moment-là. Il ne me reste plus qu'à chanter une autre chanson. Jésus-Christ nous soutient, il sera là jusqu'à la fin. Jésus-Christ nous soutient, il sera là jusqu'à la fin. Jésus, Jésus, Jésus... Alors, choupette ? Raconte ! T'as trouvé ça cool ? Ouais, maman, tu peux pas savoir, c'était trop cool ! Et voilà, ma vie, c'était ça. La télé-réalité, les rendez-vous chez le médecin. Huit médicaments à prendre, trois fois par jour. Mais le pire du pire du pire de tout, c'était le groupe de soutien. Vous pouvez pas m'obliger. Bien sûr que si, on peut. On est tes parents. On en a parlé je sais pas combien de fois. Il faut que tu y ailles. Fais-toi des amis, fais des trucs d'ado. Maman, si tu veux que je fasse des trucs d'ado, faut pas m'envoyer en thérapie le groupe. Il faut, genre, me donner une fausse carte d'identité, que j'aille en boîte, prendre de l'herbe et m'envoyer des margaritas. Pour l'herbe, on dit fumer, pas prendre. Avec une fausse carte d'identité, justement, je le saurais, ça. Allez, va t'installer dans la voiture, s'il te plaît. Et donc, j'y suis retournée. Pas parce que j'en avais envie, ni que je pensais que ça m'aiderait, mais pour la seule raison qui me servait de motivation ces derniers temps. Faire plaisir à mes parents. Je vois vraiment pas pourquoi tu me laisses pas venir toute seule. Tu vas encore rester à rien faire en attendant que je sorte. Tu vas t'ennuyer. Mais non, j'ai pas m'ennuyer. J'ai plein de courses à faire. Ça m'arrange, en fait. C'est ça. Allez, gros bisous. Ouais, bisous. Amuse-toi. Il n'y a qu'un truc pire que de crever du cancer. C'est quand son propre enfant crève du cancer. Hé ! N'oublie pas de te faire des amis. C'est pas grave. Prends-moi l'escalier. Pas de problème. Il n'y a pas de mal. Non, je m'excuse. Regarde-moi ça. Alors, qui veut commencer ? Quelqu'un veut commencer ? Quelqu'un veut donner le coup d'envoi ? Oui, vas-y. Je m'appelle Beste. J'ai un fibrosarbon. J'ai passé une assez bonne semaine. Je l'orbe beaucoup. Je sais que tu vas bientôt devoir affronter des épreuves. Tu veux te confier au groupe ? Peut-être que ton ami veut parler. Non, je veux bien. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Isaac. Je souffre d'un rétinoblastome. J'ai été opéré d'un oeil quand j'étais petit. Donc, ça, c'est un oeil de verre. Et là, ils envisagent de me faire une nouvelle intervention. Et d'enlever l'autre oeil. Donc, en gros, je serai complètement aveugle après ça. Mais j'ai de la chance, vu que j'ai une copine super sexy et beaucoup trop bien pour moi, Monica. Et j'ai aussi des super potes, genre Augustus Waters, ici présent. Donc, ça m'aide beaucoup. Voilà, voilà les nouvelles. Merci. On est tous avec toi, Isaac. Merci. Gus, tu veux y aller ? Ouais, OK. Je m'appelle... Je m'appelle Augustus Waters. Bon, ben, j'ai 18 ans. Et j'ai eu un souci d'ostéosarcome il y a 18 mois environ. Donc, j'ai hérité de cette merveille à l'occasion. Et aujourd'hui, je suis un peu un cyborg. Donc, ça, c'est cool. Mais en fait, moi, si je suis là, c'est pour Isaac. Ouais. D'accord. Et comment tu te sens aujourd'hui, Gus ? En super grande forme. Je suis sur des montagnes russes qui n'arrêtent pas de monter. Tu voudrais peut-être confier tes angoisses au groupe ? Mais mes angoisses ? Tomber dans l'oubli. L'oubli ? Ouais. J'ai l'intention de vivre une vie d'exception qu'on se rappelle de moi. Donc, si j'ai une angoisse, c'est de ne pas arriver à ce résultat. Est-ce que quelqu'un dans le groupe a un commentaire à faire ? Hazel ? Ça, je ne m'y attendais pas. Ouais, je voulais juste dire que de toute façon, on va tous mourir à plus ou moins long terme. La Terre existait avant les hommes, elle existera après les hommes. C'est évident. Il se peut qu'on disparaisse demain comme dans un million d'années. Et ce jour-là, il n'y aura plus personne pour se souvenir de Napoléon ou de Mohamed Ali ou de Mozart ou d'aucun d'entre nous, a fortiori. L'oubli est inévitable. Si cette vérité t'angouache, je te conseille de penser à autre chose. C'est ce que tout le monde fait, d'ailleurs. Ouais. Eh bien, voilà un sage conseil. Ça me plaît beaucoup tout ça parce que je pense que c'est bien que chacun d'entre nous puisse dire que tout ce qu'on se passe. Toujours. Toujours. Allez, toujours. Toujours. Le cœur de Jésus. Moi, je croyais qu'on se trouvait tout bêtement dans le sous-sol d'une église. En réalité, on était dans le cœur de Jésus. Littéralement. C'est quoi ton nom ? Hazel. Non, ton nom en entier. Hazel Grace Macaster. Quoi ? Quoi, quoi ? J'ai rien dit. Pourquoi tu me regardes avec ces terres-là ? Parce que t'es belle, c'est tout. N'importe quoi. J'aime bien regarder les gens vraiment beaux. Il y a quelque temps, je me suis juré d'arrêter de me priver des plaisirs simples de l'existence. Parce que, comme tu l'as si bien fait remarquer tout à l'heure, on va tous mourir bientôt. Ouais, c'est très joli tout ça, mais je suis pas belle pour autant. Salut, Luz. Salut, Alisa. Vas-y, dis-le en premier. Non, toi, dis-le en premier. D'accord. Toujours. Toujours. C'est quoi leur délire avec ça ? Toujours, c'est genre leur code secret. Ils se disent qu'ils vont s'aimer toujours, tu vois le style. Toujours. Je pense qu'ils en sont à 14 millions de toujours en texto cette année. C'est sain, ils m'en reflent un maximum, là. Si on allait voir un film. Quoi ? Hum ? Hum ? Hum ? J'aime. J'ai aucun projet ce week-end, alors si tu veux... Non, mais maintenant. Qu'est-ce qui me dit que t'es pas un assassin ? C'est toujours une hypothèse plausible. Un peu de courage. Prends le risque. C'est que... J'y crois pas. Alors ça, c'est dégueulasse. Quoi ? Non, mais tu te trouves cool avec ça ou quoi ? Je suis dégoûtée, t'as tout gâché. Tout gâché ? Ouais, c'est foutu, là. Oh, quel dommage. D'autant plus dommage que jusque-là, t'assurais. Il y a toujours une amartie assez dingue. Toi, tu t'es déjà tapé une saloperie de cancer et tu vas quand même filer du fric à l'industrie du tabac en espérant en choper un autre. Ne plus être capable de servir de ses poumons, c'est chiant, je te signale. C'est super chiant. C'est quoi, une amartie ? C'est un défaut fatal. Ah, voyez-vous ça. Alors pour info, les cigarettes ne sont dangereuses que si on les allume. Je ne l'allume jamais. C'est une métaphore. Tu prends l'agent destructeur, tu le places entre tes dents, mais tu ne lui donnes pas le pouvoir de te détruire. C'est une métaphore. Chéri, c'est l'heure de top model, on ne le traîne pas. Non, j'ai un truc prévu avec Augustus Watters. Ouais, j'ai eu un peu de difficulté à passer de permis. Non, tu rigoles. En fait, à la quatrième tentative, ça se passait un peu comme aujourd'hui. Et à la fin, l'inspectrice s'est tournée vers moi et elle a dit que vous conduisez assez mal et sans enfreindre le code de la route. Le cancer l'a apitoyé. Ah oui, c'est le cas typique. Et toi alors, raconte-moi tout. Moi, quand ils l'ont détecté, j'avais 13 ans. En gros, j'étais un cas désespéré. Cancer de la thyroïde, stade 4. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Évidemment, ça ne les a pas arrêtés. Opération, rayons, chimio, re des rayons. Au début, tout a bien marché. Et puis, ça n'a plus rien fait. Un jour, mes poumons ont commencé à se remplir d'eau. S'il vous plaît, une infirmière, c'est urgent ! J'ai tout fait. Personne n'arrivait à me soulager. Tu peux lâcher prise, j'ai vu. Il ne faut pas avoir peur. Ça aurait dû s'arrêter là. Oh Dieu ! Mais il s'est passé un truc bizarre. Les antibiotiques ont commencé à agir. Ils ont drainé mes poumons et au bout d'un moment, j'ai repris des forces. Et puis, je me suis retrouvée dans un protocole expérimental. Le genre d'essai clinique dont tout le monde parle à Cancerland et qui ne marche jamais. Là, c'était le phalanxiphor. Inefficace chez plus de 70% des patients mais inexplicablement efficace sur moi. Ils ont dit que c'était un miracle. Évidemment, mes poumons sont toujours aussi calamiteux mais en théorie, ça pourrait durer comme ça encore. J'en sais rien, un petit moment. Et tu es retournée au baï ? Non, j'ai eu le bac l'année dernière. Je prends des cours à la fac depuis la rentrée. Ah ouais, d'accord, une étudiante. Ah ben voilà, ça explique ton côté cultivé et adulte. Oh, attention ! Oups ! Sois la bienvenue dans mon humble demeure. Mes parents appellent ça des encouragements. Ne fais pas attention. Salut ! Salut Augustus, tu nous présentes ? Ouais, elle s'appelle Hazel Grace. Bonjour. Non, c'est Hazel Toucourt. Ah, bonjour Hazel Toucourt. Salut Hazel, comment vas-tu ? Très bien, allez, on va en bas. Salut ! Au revoir, au revoir. Au revoir, Hazel. Et voilà, planète Augustus. C'est ma chambre. Impressionnant. Dis donc, t'as un beau palmarès ? Ouais, je faisais du basket. Je vais m'asseoir si tu peux bien. Vas-y, fais comme chez toi. Mi casa est tu casa. C'est juste... Les escaliers et... On est restés longtemps. Ah, ouais, t'inquiète, je comprends. Et ça va aller, tu crois ? Oui, oui. Ok. C'est quoi ton histoire ? Je te l'ai déjà racontée. Alors, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 13 ans. Non, 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 pas l'histoire de ton cancer, ton histoire à toi. Centre d'intérêt, hobby, passion, obsession et vis cachés. Obsession et vis cachés ? Dis-moi un truc spontané, ce qui te passe par la tête. Dis-moi ce que t'aimes. Une impériale affliction. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? C'est un livre. C'est mon roman préféré. Attends, attends, attends. Il y a des zombies dedans ? Des zombies, au secours. Est-ce pas un troupeur ? Non, c'est pas ce genre de bouquin. De quoi ça parle ? Du cancer. Ça parle de cancer ? Mais c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est magistral. Cet auteur, il s'appelle Peter Van Ooten, c'est la seule personne sur Terre, à ma connaissance, qui soit capable d'un côté de savoir ce que ça fait d'être en train de mourir, et en même temps qu'il soit toujours en vie. Ok. J'accepte de lire cet horrible bouquin affublé d'un titre très chiant qui ne contient ni zombies ni stormtroopers, et en échange... Toi, tu liras ceci. Il s'agit de la captivante adaptation romanesque de mon jeu vidéo préféré. La revanche des insurgés ? Il n'y a vraiment pas de quoi rire, c'est top. Ça parle d'honneur, de sacrifice, de bravoure et d'héroïsme. Ça parle de gens qui assument leur destinée, et qui laissent leur empreinte sur le monde. Merci beaucoup. Oula, t'as les mains froides comme des glaçons. Le problème, c'est pas qu'elles sont froides, c'est qu'elles sont sous-oxygénées. Ah, Zalkaris, les terres médicaux, ça m'excite à mort. Tiens, c'est nouveau. C'est lui qui te l'a passé, je suppose. Tu parles de l'herpès, j'imagine ? Ouais. C'est ça, le rêve de toute mère. Hé, détends-toi. Pas de problème, je suis pas tendue. Y'a rien d'important. D'accord. On a juste discuté. Je m'attends pas à ce qu'il me rappelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est ça ? Bah oui. Je croyais que c'était des poivrons. Bah non. Aujourd'hui en Chine, c'est la journée internationale de la bête goji. C'est génial, non ? J'aime bien la couleur. Et celles-là, elles sont séchées. Hum, c'est délicieux. T'as vu, c'est bon. Et donc, ils en mangent beaucoup des bêtes goji pour la journée des bêtes goji ? Nous, oui. Sûrement. Nous, oui. On peut bien faire ça pour eux. On n'a qu'à décider que... J'ai été jusqu'à faire un dessert avec pour prouver que je m'implique à fond dans la démarche. Ah, quand même. C'est un autoxydant fabuleux. Qu'il y avait aussi un dessert. Il faut qu'on marque les grandes occasions dans cette famille. On n'a qu'à décider qu'on fait ça tous les ans. Faisons ça tous les ans. Sans faute. T'as mis-en, il faut faire ça. Oui, bien sûr. C'est vraiment délicieux. Tu veux quitter la table, peut-être ? Quoi ? Ça y est, tu connais la douce torture qui implique une impériale affliction à ses lecteurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu te sens bien ? Euh, moi ? Oui, ça va très bien. Je te remercie. En revanche, il y a mon copain Isaac qui... Isaac, ça te remonterait le moral de voir Hazel du groupe de soutien ? Isaac, concentre-toi, je te parle. Tu peux être là dans combien de temps ? Eh... Super, tu pourras rentrer, c'est ouvert. Faut que j'y aille, bye. C'est là ? Hazel. Isaac, Hazel Grace du groupe de soutien est arrivé. Salut. 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 Alors, oui, je te résume la situation. Il nous fait un petit épisode psychotique. À part ça, t'es très embotté, ce sens. C'est joli, cette couleur. Merci. Isaac ? Hé, Hazel est arrivé. Salut, Isaac. Salut, Hazel. Comment tu vas ? Très bien, merci. Apparemment, Isaac et Monica ont déposé le bilan aujourd'hui. C'est terrible, je suis désolée. Tu veux qu'on en parle ? Non, je veux juste jouer à des jeux vidéo en pleurant. Mais ça lui ferait sûrement du bien que tu lui parles, que tu lui donnes des conseils pleins d'intuition féminine et de finesse. En fait, je trouve sa réaction tout à fait appropriée. Ne pas faire un impasse sur la douleur. C'est une phrase de mon bouquin. Elle a dit qu'elle voulait me quitter avant que l'opération ait lieu. Elle trouvait ça trop dur. C'est moi qui vais devenir aveugle et c'est elle qui trouve ça trop dur. J'arrêtais pas de lui dire toujours, tu vois, comme toujours. Et elle, elle essayait de couvrir mes paroles et elle me le disait pas. Et alors, ça faisait comme si j'étais déjà mort, tu vois, et du coup... Tu sais, c'est pas parce que les gens font des promesses qu'ils comprennent à quoi ils s'engagent vraiment. Je sais, mais je me sens tellement nul, je porte encore son collier. T'as qu'à l'enlever. Ouais, t'es con, faut que tu l'enlèves. Voilà. C'est bien, t'as sûr. C'est ça qu'il faut faire. J'ai envie de péter un truc. Non, non, pas là-dedans, s'il te plaît. Tiens, euh... Dépoule-toi là-dessus. Excuse-moi. Non. Je voulais taper depuis quelques jours, mais d'abord, je voulais formuler une pensée cohérente à propos d'impériel d'affection. Attends deux secondes. Isaac ! Un coussin, ça casse pas. Faut que tu casses un truc. Essaye avec ça. Quoi, ton trophée ? Ouais. Ouais, ça fait... T'es sûr ? Ça fait un bout de temps que je veux dire à mon père que je déteste le basket. Éclate-toi, gros. Toujours ! Alors, une impériel d'affection. Oui, ça me fait plaisir que t'aies aimée. Oui, j'adorerai. Mais la fin... Je sais, la fin est plutôt abrupte. Plutôt abrupte ? Attends, sadique, tu veux dire ? Je veux dire, je comprends, elle meurt, d'accord, mais... Il y a une sorte de contrainte tacite entre un auteur et... Quoi ? Je peux ? Vas-y, entre un auteur et ses lecteurs. Et je trouve que finir un livre au beau milieu d'une phrase, ça ronde ce contrat, non ? Alors, oui, dans un sens, je vois ce que tu veux dire, mais... Mais, pour être sincère, je trouve que ça sent super juste. Tu vois, la mort vient interrompre la vie quand on s'interrompt au milieu d'une phrase. Alors, c'est frustrant. Je sais, mais moi, ce que je voudrais vraiment bien savoir, c'est ce qui arrive aux autres personnages, après la mort d'Anna. Genre sa mère ? Oui, et aussi Monsieur Tulip, le hollandais. Les Sisyphes, le hamster. Exact. Et t'as pas essayé de le contacter, ce type-là, ce ma-noutin ? Je lui ai écrit je sais pas combien de lettres, mais j'ai eu aucune réponse. Apparemment, il habite Amsterdam et il vit en reclus. Dommage. Ouais. Alors, Isaac, ça va ? Est-ce que ça sent mieux ? Il est comme ça, mon pote. Jamais d'impasse sur la douleur. Je vais ramasser. Je vais t'aider à ranger. Hazel Grace. Augustus Waters. Ton foutu bouquin m'obsède littéralement. Ne me remercie pas. Il faudrait un épilogue pour nous délivrer, non ? C'est exactement ce que j'ai dit à Van Nouten dans mes lettres. Mais il a jamais répondu ? Eh ben non, jamais. Cher monsieur Waters, j'ai eu le plaisir de recevoir votre courrier électronique et je vous en remercie. J'éprouve toujours de la reconnaissance envers ceux qui prennent le temps de lire mon livre. Augustus ? Oui ? Qu'est-ce que tu me fais là ? J'ai peut-être retrouvé l'assistante de Van Nouten. Je vais peut-être écrire. Augustus ? Elle a peut-être fait suivre l'email à son patron. Je continue ? Oh, c'est pas vrai, oui, je t'écoute, continue. J'ai été particulièrement touché, cher monsieur. T'entends ça ? Van Nouten m'appelle monsieur. Allez, t'arrêtes pas de lire, t'arrêtes pas de lire. Par les généreux compliments que vous m'avez adressés et le soin que vous avez pris à me dire que mon livre, et je vous cite, comptez beaucoup pour vous et votre ami Hazel Grace. Oh, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'y rigole. Bien sûr que si. Quant à votre question, non, je n'ai rien écrit d'autre et je n'écrirai plus jamais. Je pense que ce que j'aurai à dire aujourd'hui ne profiterai ni à mes lecteurs ni à moi-même. Je vous remercie toutefois pour votre chaleureux email avec mes salutations distinguées, Peter Van Nouten. Donc voilà les nouvelles de mon côté. Oh, mais c'est dingue. Mais puisque je te dis que je suis un mec génial. Est-ce que tu crois que ce serait... Regarde tes mails. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. C'est du délire, c'est du délire. Cher monsieur Van Nouten, je m'appelle Hazel Grace Lancaster. Mon ami Augustus Waters, qui a lu votre livre sur mes conseils, vient de recevoir un mail de votre part envoyé de cette adresse. J'espère que vous ne lui en voudrez pas de me l'avoir communiqué. Je me demandais si vous accepteriez de répondre à quelques questions sur ce qui se passe après la fin du livre. Et plus précisément, ce qui suit. La mère d'Anna épouse-t-elle monsieur Tulip ? Monsieur Tulip a-t-il des intentions malhonnêtes ou est-il victime d'un malentendu ? Et pour finir, j'espérais que vous pourriez m'éclairer sur le sort de Sisyphe le hamster. Ces questions me hantent depuis des années. Et je ne sais pas combien de temps encore je pourrais attendre les réponses. J'ai conscience que ces questions n'ont pas une grande portée littéraire, même si votre roman lui-même en a une. Mais ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Bien sûr, si jamais vous écriviez un autre livre, c'est avec joie que je le lirai. Pour être sincère, je lirai même votre liste de courses. Salutations d'une grande admiratrice, Hazel Grace Lancaster. Pas mal. Tu crois ? Ouais, c'est peut-être un peu prétentieux, mais... La diva Noutan utilise des mots comme dogmatisme ou un canal, donc... Il devrait adorer. Il est une heure du mat, c'est incroyable. Quoi ? Ah ouais, t'as raison. Je crois qu'il serait plus raisonnable que je dorme. Ok. 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 Peut-être qu'à la place de toujours, on pourrait dire ok ? Ok. 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 Oh putain. Chère mademoiselle Lancaster, il m'est impossible de répondre à vos questions par écrit car cela constituerait une suite que rien ne pourrait vous empêcher de publier sur internet. Loin de moi l'idée de me méfier, toutefois je ne vous connais pas, alors je me méfie. Si votre chemin passe un jour par Amsterdam, n'hésitez pas à me rendre visite. Quoi ? Respectueusement vôtre, Peter Van Oudan. Peter Van Oudan ? Oh la pâche, c'est dingue ! J'y crois pas ! Maman, regarde ça ! Ça va, ça va, viens voir. Regarde. Quoi ? Peter Van Oudan ! T'as vu ce qu'il dit là ? Si votre chemin passe un jour par Amsterdam, il faut que j'y aille. C'est incroyable. Il nous invite à Amsterdam. Amsterdam ! On peut y aller ? Tu crois qu'on peut envisager d'y aller ? Amsterdam, ben moi tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Mais on n'a pas trop les moyens. Tu comprends rien que tout le matériel qu'on aurait à transporter, je ne suis pas sûre qu'on peut... C'est du délire. Non, t'as raison, bien sûr. Tu sais, je suis vraiment désolée. T'inquiète pas. Tout va bien. Le monde de la fondation, t'as droit à un vœu. Je l'ai déjà utilisé, avant le miracle. T'as demandé quoi ? Pas Disney. Tu veux dire... Tu as été à Disney World. J'avais 13 ans. Tu veux dire que toi, ta dernière volonté, était de visiter Disney World. Il est at Cod Center. Oh, mais c'est grave. Oh, mais ça a été un voyage inoculable. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Je te prête à dire. Et en plus, maintenant, j'ai honte. T'es honte de quoi ? J'assume pas de craquer pour une fille qui a fait un vœu aussi cliché. C'est dramatique. Alors, tu montes ? Le plus important, quand on passe une IRM, c'est de rester complètement immobile. Mais ce jour-là, ça m'était quasi impossible. Tiens, Agues, t'es là ? Bonjour. Bonjour, Madame Lancaster. Salut. Mais c'est le maillot de Smith, on dirait. Exact. J'adore ce joueur. Et moi, c'est Augustus. Enchanté. Moi, c'est Michael. C'est cool de te voir. Bonjour, ça va ? Ça va, Nicolas. Ça va. Salut, Hazel. Salut. Qu'est-ce que tu dirais d'un pique-nique avec moi ? Eh bien, je dirais que c'est une idée qui me paraît séduisante. On y va ? Non, attends, faut que... Laisse-moi le temps de... Mes fringues sont à l'hôpital, je voudrais en changer. Donc, toi, tu... Toi aussi, t'es un survivant, alors ? Ouais, je me suis pas fait amputer pour le fun, vous savez. Même si pour perdre du poids, c'est un super beau plan. Les jambes, ça fait une tonne. Et aujourd'hui, ta santé, ça va ? Super, ça fait 14 mois que je suis en rémission. Ah oui ? Ouais. Ah, mais c'est génial, ça. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Écoute, je voudrais te dire, il faut bien que tu comprennes que Hazel est vraiment, vraiment malade. Et elle le resterait toute sa vie. Elle va vouloir suivre ton rythme parce que c'est son genre, mais ses poumons sont dans un état... Je suis prête. Ok. Bon. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Oh, qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui. Ouais. Donc, j'imagine que c'est dans ce jardin que tu ramènes toutes tes conquêtes. Toutes, sans exception. C'est sûrement pour ça que je suis toujours puceau. Mais arrête, tu déconnes. Sans blague ? Je vais te montrer un truc. Ce cercle représente l'ensemble des mecs encore vierges. Ouais. Et là, comme ça, c'est les mecs de 18 ans unijambistes. Donc, voilà. Funky Bones de Job van Lisant. Ah, ça sonne très hollandais, ça. Ça l'est. Tout comme Rick Smith. Et les tuyens. Allez, un sandwich ? Attends, mais dis rien. Alors, c'est Gouda Tomate Mayo. Désolé, les tomates sont mexicaines. Mais c'est scandaleux. C'est pas cool, ici. C'est un squelette qui leur sert de terrain de jeu. C'est pas beau, ça ? Toi, tu raffoles les symboles. À ce propos, tu dois sûrement te demander pour quelle raison tu manges un mauvais sandwich en buvant du jus d'orange avec un type qui porte le maillot de Rick Smith. Alors, effectivement, je m'interroge. Eh bien, je vais te le dire. Comme tant d'autres avant toi, et je te dis ça avec une profonde affection, tu as fait un vœu complètement crétin. On va pas revenir là-dessus. J'avais 13 ans et... J'aimerais pouvoir terminer mon grand monologue. Tu étais jeune et influençable. La mort, armée de sa faute, regardait dans les yeux. Et dans l'urgence, tu as fait un vœu dont tu ne voulais pas vraiment. Mais la jeune Hazel Grace, n'ayant pas encore découvert une impériale affection, ignorait que son vœu authentique était de rencontrer M. Peter Van Houten à Amsterdam, où il s'est retiré. Mais ce qui est fait, est fait. Donc, euh... C'est une chance que j'ai encore le mien. Donc, ce que tu veux dire, c'est... On va pas croire que je te donne mon vœu, hein. Je te fais pas des idées. Néanmoins, il se trouve que moi aussi, j'aurais dû plaisir à rencontrer ce M. Van Houten. J'estime que ce serait un peu absurde d'aller à Amsterdam sans la fille qui, à la base, m'a fait découvrir son livre. J'en ai parlé à la Fondation et il est son pot. On y va dans un mois. Non. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est génial. C'est génial. Merci. D'après ce que dit Gus, je sais pas s'ils le font souvent ou pas, mais ils s'envisageraient de m'emmener aussi. C'est incroyablement généreux et super émouvant. Ouais, très bien. Et aussi, c'est dingue, non ? C'est complètement dingue. C'est de la folie, c'est clair. C'est de la folie. C'est vrai, c'est Amsterdam. Tu as à peine de le rencontrer. Et lui, il te donne son vœu, grand seigneur. Ouais, enfin, je dirais plutôt qu'on le partage, le vœu. C'est-à-dire, on le fait ensemble. C'est super gentil. À moins que... Quoi ? C'est ton petit copain. C'est ça ? Ah, non, pas ça. Je t'interdis. C'est pas... Maman, on parle d'Amsterdam. Je le trouve super sympa. Je l'adore. Chut, arrête. Concentre-toi, s'il te plaît. Alors, c'est d'accord ou quoi ? Écoute, personnellement, je trouverais ça génial. Mais il faut qu'on en discute avec le docteur Maria. Ok. Je ne sais pas. Mais vous trouviez le PET scan plutôt encourageant ? Oui, le PET scan est encourageant, mais on n'a aucun moyen de savoir combien de temps ça va durer. C'est pas l'asile politique que je demande, c'est des vacances de quelques jours. Elle a raison. Et si tu as une crise dans un pays étranger ? Ils ont des médecins à Amsterdam. Ils ont le cancer aussi. Oui, mais tous les cancers sont différents et le tien est particulièrement rare. À la limite, je pourrais autoriser ce voyage s'il y avait moyen que tu sois accompagnée par quelqu'un qui connaît ton cas. Et si maman venait avec moi ? Quoi ? Attends. Tu pourrais venir. C'est sûrement possible. À la fondation, ils sont bourrés de flics. Dans ces conditions, je pourrais dire oui. Et puis, il y a eu ça. Eh ! Salut ! Ah, je... Tu t'en es sortie. Qu'est-ce qui se passait ? Comme d'habitude. Tes poumons ont été engorgés. Tu manquais d'oxygène. Les médecins t'ont posé un drain. Il y a presque un litre et demi qui est sorti cette nuit. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune aggravation. Aucune nouvelle tumeur nulle part. C'est un vrai soulagement. Ce qui t'est arrivé n'est qu'un incident. C'est le genre de choses qu'on peut surmonter. Monsieur Lancaster. Comment elle va ? Mieux. C'est gentil, je t'en remercie. Elle va beaucoup mieux. Ils ne veulent pas me laisser entrer, la famille seulement. Oui, je regrette. Non, c'est rien, je connais. Vous pourrez lui dire que je suis venu ? Oui, bien sûr. Je lui dirai sans foot. Ok. Gus, je crois qu'il faudrait que tu dormes. Rentre chez toi. Allez. En général, les tumeurs deviennent résistantes au traitement. Mais là, ce n'est pas le cas. Pas encore. D'un autre côté, le médicament a pu accentuer l'œdème. En fait, extrêmement peu de patients ont été souffrant si fort aussi longtemps qu'Azel. On connaît mal les effets à long terme. Ce que nous essayons d'éviter, c'est la prolifération endothéliale qui, quand elle est trop forte, peut contribuer à causer des pathologies, des dégradations, une inhibition vasculaire et même la multiplication des tumeurs que nous tentons d'éradiquer. Le tour de survie chez les patients atteints de prolifération endothéliale diminue de façon exponentielle la musique qui progresse. Tu peux lâcher prise, ma chérie. Il ne faut pas avoir peur. Oh mon Dieu ! Je ne serai plus jamais, maman. Attendez, j'ai une question. On t'écoute ? Je vais toujours à Amsterdam. Je pense que ce serait imprudent dans la situation actuelle. Pourquoi ? Il n'y aurait pas une solution pour qu'elle y aille quand même. C'est-à-dire que ce voyage augmenterait les risques. Faire les courses aussi, ça les augmente. Mais l'avion, c'est pas pareil. Pourtant, dans les avions, il y a des masques à oxygène. C'est un stade 4. J'aurais peut-être plus jamais une telle occasion. Jamais. Si le traitement est efficace, pourquoi est-ce que je devrais me priver d'y aller ? Peut-être pourrait-on envisager une solution qui est... Non. Il n'y a pas 36 façons de dire ça, Hazel. Ton état est trop grave. Je suis navré. Il n'y a pas 36 façons. Allô ? Oui, une seconde. Hé, c'est Gus. Encore. Non, elle dort, désolé. Oui, bien sûr, d'accord. Entendu. Au revoir. Je sais ce que tu vas dire. Mais il ne mérite pas ça. C'est trop dur. Il n'a pas besoin de ça dans sa vie. D'ailleurs, personne. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Non, tu as raison. Ta mère et moi, on se disait justement la même chose. On va bientôt te mettre dehors, d'ailleurs, je te préviens. On va te déposer dans un orphelinat quelconque. Tu seras leur problème. Ah, mais je suis sérieux. Les sentiments, ça va bien, un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a aussi que je n'ai pas précisément de vie de rêve. À part ça, il y a le ciel. C'est le ciel qui me fout le cafard. Il y a aussi ce malheureux vieux portique que mon père avait monté pour moi quand j'étais gosse. Un gros, c'est un mélange de tout ça. Bien. J'exige de voir le vieux portique des larmes. Je vois ce que tu veux dire. On pourrait être triste s'il est triste ce portique. J'espère que tu as conscience que la distance que tu essaies de mettre entre nous ne diminue en rien l'affection que je te porte. Tous les efforts que tu feras pour me repousser sont voiles échecs. Écoute, je t'aime beaucoup. J'adore qu'on est tous les deux et tout ça, mais je crois qu'il faut éviter d'aller trop loin. Bon, pourquoi ? Parce que je ne veux pas que tu souffres. Mais je ne t'en voudrais pas. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Si, au contraire. C'est tout à fait clair ce que tu dis. Mais crois-moi, je ne t'en voudrais pas. Ce serait même un privilège d'avoir le cœur brisé par toi. Pourquoi tu... Mais parce que je suis une grenade. Un de ces jours, je vais exploser et absolument tout ce qui m'entoure sera pulvérisé. J'essaie juste de faire un minimum de victime. C'est quand même la moindre des choses, non ? Une grenade ? C'est pour ça que je refuse d'avoir un hamster. Bon, il faut faire quelque chose pour ce pauvre portique. Alors, portique, cherche, foyer. Alors, portique, solitaire et désespéré, cherche, foyer, aimant. portique avec penchant pédophile, cherche, paire de fesses, enfantine. Non ? Non. Ah non ? Ça aurait été rigolo. C'est pour ça. Si tu veux tout savoir, c'est pour ça que tu me plais, Hazel. t'es tellement à fond dans ton truc que tu te rends même pas compte à quel point t'es originale. Faut que t'arrêtes les flatteries, là. C'est ma façon d'exprimer mon amitié. Mais oui, je t'assure. Une grenade. L'amitié. À l'amitié, alors. À l'amitié. L'amitié, on a dit. Je t'interdis de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Chère Hazel, je viens d'être prévenue par la Fondation que nous saurons le plaisir de vous recevoir avec votre mère, Augustus Waters. Maman ? Oui ? Maman, s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon. C'est juste que j'étais dans le bain depuis à peu près 5 secondes. T'as envoyé un mail à la Fondation pour dire qu'on a annulé le voyage ? Parce que l'assistante de Van Outen vient de m'en envoyer un. Elle dit qu'ils nous attendent là-bas. Bon. Quoi ? Je n'étais pas censée de te le dire sans que ton père soit là. Maman. Nous allons à Amsterdam. Non, attends. T'es sérieuse ? On va vraiment à Amsterdam ? Oui, on va à Amsterdam. On a tout organisé. On y va. Tout le monde est au courant, le docteur Maria. Mais c'est seulement pour 3 jours au lieu de 6 jours. C'est génial. On a tout prévu. Il y a un oncologue sur place. Tout ce qu'il faut. Ça va être super. Maman, je t'adore. Maman aussi, ma chérie. Je suis tellement contente. Je suis contente pour toi. Attends, assieds-toi. On va à Amsterdam. Oui, on va à Amsterdam. On va à Amsterdam. On peut même parler de ta garde. T'as un coup de fil à donner, non ? Appel, je. Alors, écoutez, vous allez faire votre boulot de poumons encore une semaine, une petite semaine, ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ce que t'as dans le nez ? Jackie, pardon mademoiselle, je suis désolée. Non, ça va, ça fait rien. Ça s'appelle une canule. Ça m'aide à respirer. Tu vois la bouteille, là ? C'est ma copine. Elle m'envoie de l'oxygène par ses tubes. Tu crois que ça m'aiderait à respirer, moi aussi ? Peut-être, oui. On essaye ? D'accord. Approche. Et voilà. Ça chatouille. Impressionnant. Ah ouais ? J'ai l'impression de mieux respirer. J'adorerais pouvoir te le donner, mais j'en ai quand même un peu besoin. Merci de me l'avoir prêté. Y a pas de quoi ? Allez, Jackie, on y va. Merci. Au revoir. Bon voyage. C'est nous, ça, non ? C'est nous. En route pour un retard. Y croit ! Et moi, s'il te plaît. Oh ! Oh, c'est un amour. C'était bien sûr. C'est un amour. C'est dégueulasse à la chambre. Attends, j'y crois pas. T'as jamais pris l'avis ? Non. Tu vas adorer. Monsieur. Hein ? Ce vol est non-fumeur. Tous les vols sont non-fumeurs, d'ailleurs. Je fule pas. Non, en fait, c'est une métaphore. Il met la chose qui tue dans sa bouche, mais sans lui donner le pouvoir de le tuer. Eh bien, cette métaphore est absolument interdite sur ce vol. PNC aux portes. Préparez-vous au décollage. Merci. Ouais. Tout va bien ? Là, tu vois l'effet que ça fait d'être en voiture avec toi. Ah, ah, ah. Oh ! Oh, mon Dieu ! Oh, putain, on vole, là ! Oh, mais regarde, on vole ! On vole dans le ciel ! Oh, regarde en bas ! Oh, regarde ! Personne n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. Il voit dessus, regarde ! On dirait que... Oh, vous deux, vous êtes trop mignons. Entre nous, c'est de l'amitié. Enfin, en ce qui la concerne, parce que moi... Oh, putain ! Oh ! Ne la touche pas, sale pute ! Ah, ah, ah ! Ce qui fait la vie ! C'est cool. Vous avez vu ce vitrail ? C'est super ! Bon, je vais remplir mon fiche. Il va falloir qu'on t'habille, parce que vous avez une réservation pour ce soir. Deux personnes pour dîner à Laurent G. Il y a écrit « Excellente soirée, M. Peter Van Outen ». Alors, j'ai regardé dans le guide, ça a l'air vraiment génial. Apparemment, c'est très chic et extrêmement romantique. Donc, il faut être chic. Trop galère. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir trouver à te mettre ce soir ? Ça, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. Oh, mais j'adore, c'est magnifique. Enfin, moi, ce que j'en dis... Quoi, qu'est-ce que t'en dis ? Tu dis que ça te convient parfaitement que ta fille adolescente sort en compagnie d'un garçon plus âgé, dans une ville réputée pour ses mœurs débauchées et sans surveillance. C'est bien ça que tu dis ? Oui, en gros, c'est ça. C'est même exactement ça. Augustus ! Oh, mais dis-donc, quelle élégance ! Je vous remercie. C'est magnifique ! Augustus est là, Hazel ! Et il est très, très beau ! Alors, il paraît que ce restaurant est exceptionnel. T'es splendide. Merci. C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Bonne soirée, merci. Bonsoir, monsieur d'âme. S'il vous plaît. OK ? OK. Wow. C'est carrément délicieux. Savez-vous ce que Don Pérignon a dit après avoir inventé le champagne ? Venez vite, je bois le nectar des étoiles. Bienvenue à l'oradieu. Voulez-vous que j'apporte la carte ou préférez-vous le menu dégustation ? Le menu dégustation, sans la moindre hésitation. Ah, et monsieur, quelque chose me dit que tôt ou tard, nous allons reprendre un peu de souci. Nous avons mis toutes les étoiles de la voie lactée en bouteille pour vous ce soir. Je crois que c'est pour nous. Risotto aux carottes dragon pour madame. Merci beaucoup. Et pour monsieur. Merci. Bon appétit. J'aimerais que ce risotto à la carotte se transforme en être humain. Pour l'emmener à Vegas et l'épouser sur le champ. J'adore ton costume. Je te remercie. C'est la première fois que je le porte. Tu ne l'as jamais mis pour un enterrant ? Non. Non, pour ça, j'en ai un moins chicos. Quand j'ai été diagnostiqué, ils ont dit que mes chances de guérison étaient de 85%. Super bon pronostic, mais ça a appliqué un an de torture, une jambe en moins, et j'avais quand même 15% de risque de ne pas m'en sortir. Juste avant l'opération, j'ai demandé à mes parents s'ils voulaient bien m'acheter un super costume. Donc c'est ta tenue de cercueil ? Absolument. Oui, moi j'en ai une aussi. On l'a offerte pour mes 15 ans. C'est une robe. Note que ce n'est pas quelque chose que je mettrais pour sortir avec quelqu'un. Parce qu'on sort ensemble ? Ah, toi fais attention. Nous sommes monsieur et madame hôteuse. Ça, c'est juste parce que la cerveau c'est professionnel. N'empêche que s'ils demandent, on n'a qu'à leur dire qu'on est mariés. Ah, au fait, le plan avec Gaston tu parlais. Oui. Tu crois que je m'encrustais ? Dieu. Peut-être. Et les anges ? Non. La vie après la mort ? Non, enfin, je ne sais pas, peut-être, je n'en sais rien. Ce n'est pas un nom catégorique, mais je voudrais quand même des preuves. Toi, tu y crois ? Sans le moindre doute. Ah oui ? Pas un genre de paradis où on passait journée sur un nuage à regarder gambader les licornes, mais oui, il y a forcément quelque chose à mon avis. Parce que sinon, à quoi ça rime tout ça ? Mais peut-être que ça ne rime à rien. Je réfute cette hypothèse. Je suis éperdument amoureux. T'as entendu ce que j'ai dit ? Je suis amoureux de toi. Je sais que l'amour est un cri face au néant, que nous tomberons tous dans l'oubli. Je sais que nous allons tous mourir. Je sais aussi que, tôt ou tard, tout ce qu'on a construit retournera à la poussière. Et je sais qu'un jour, le soleil engloutira à la seule planète qui ait jamais abrité la vie. Et que je suis tombé amoureux de toi. On n'y changera rien. Un peu de nectar d'étoiles ? Non, non, je vous remercie. On va se contenter d'addition, ça va aller. Non, monsieur. Ce repas vous êtes offert par monsieur Van Houten. Quoi ? Je suis tombé amoureux de toi. Je peux dire que je trouve très déroutant ce T-shirt. Mais Van Houten comprendra, t'inquiète. Dans son livre, il fait référence à Magritte au moins une cinquantaine de fois. Ceci n'est pas une pipe. Mais c'est une pipe. Mais en fait, non. C'est l'image d'une pipe. Tu vois ? L'image d'un objet n'est pas l'objet lui-même. Et à plus forte raison, un T-shirt avec l'image d'un objet n'est pas l'objet lui-même. Mais dis-donc. Dès que quand t'es aussi mature, toi. J'ai rien vu venir. Alors, on est prêtes pour le grand jour ? Oui ! Oui ! Aujourd'hui, c'est un beau jour. N'y a eu. J'ai tellement le trac que je t'ai mal à respirer. Contrairement à d'habitude. Arrête ! Lideweil ! Bonjour. Je suis Augustus, bonjour. Lideweil. Enchanté, Hazel. Entrez, je vous en prie. Merci. Peter, ils sont arrivés. Je suis censé savoir de qui tu parles ? Je parle d'Augustus et Hazel, les jeunes admirateurs avec qui vous avez correspondu. Les Américains ? Oui, vous les avez invités. Entrez, entrez. Tu sais pourquoi j'ai quitté les Etats-Unis ? Pour ne plus jamais voir d'Américains. Vous l'êtes pourtant. Irrémédiablement. Fous-les dehors. Ne comptez pas sur moi. S'il vous plaît, soyez aimables. Non, mais je vous en prie, entrez. Attendez, je vais dégager ça pour vous. Merci. Lequel de vous deux est Augustus Waters ? Se dote-moi. Et voici Hazel. Monsieur Van Oten, je voulais vous remercier d'avoir répondu à nos lettres. De toute évidence, une erreur de jugement. C'est la première fois que je correspond avec des admirateurs. Regardez où ça me mène. Un whisky ? Non, merci, sans passer. Rien que pour moi, alors. Un autre whisky soda, s'il te plaît. Vous pourriez prendre un petit déjeuner d'abord, non ? Elle croit que je bois immodérément. Je crois aussi que la terre est ronde. Ah, ah, ah. Donc, vous avez aimé mon livre. On adore, vous voulez dire. On a carrément adoré. D'ailleurs, Guice a demandé à la Fondation de financer ce voyage pour vous rencontrer. Mais pas de pression, hein ? Est-ce que c'est volontaire si vous êtes habillé comme elle ? Si on veut. En fait, monsieur, on voulait vous dire merci infiniment de nous avoir offert ce dîner hier soir. Et surtout le champagne. C'était vraiment génial. C'était magique. Alors comme ça, on leur a payé le dîner hier. Ça nous a fait plaisir. Vous venez de loin. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? On voulait vous poser des questions, vous êtes peut-être devenus, à propos de ce qui se passe à la fin du roman. En particulier, de ce qui arrive à l'entourage d'Anna, comme sa mère, Monsieur Tulip et... Les groupes de hip-hop, ceux-là, vous connaissez un peu ou pas ? Je dirais assez mal, non ? Les Devailles, mets-nous au bon phalérala, s'il te plaît. Tout de suite. Les groupes de hip-hop, ceux-là, s'il te plaît. Les groupes de hip-hop, ceux-là, s'il te plaît. Les groupes de hip-hop, ceux-là, s'il te plaît. Attendez, vous vous moquez de nous, là ? C'est une mise en scène ou quoi ? Gus, assieds-toi. Donc, à la fin du livre, la mère d'Anna... Imaginez que vous faites la course avec une tortue. La tortue part avec dix mètres d'avance sur vous. Dans le temps que vous mettrez à parcourir cette distance, la tortue se sera déplacée, mettons, d'un mètre et ainsi de suite à l'infini. Vous êtes plus rapide que la tortue, mais vous ne pourrez jamais la rattraper. Vous ne pourrez que réduire le retard que vous avez sur elle. Alors, il est certain que vous pourrez dépasser la tortue, à la condition qu'à aucun instant, vous n'examiniez le processus de trop près. Mais la question du comment s'avère tellement compliquée qu'aucun savant n'a réussi à la résoudre jusqu'à ce que Cantor prouve dans son théorème que certains infinis sont plus grands que d'autres infinis. Voilà, c'est tout. Je devrais répondre à votre question. Excuse-moi, Azel, mais là, je suis complètement largué. Pourtant, par écrit, vous paraissiez très malin, monsieur Waters. Les cellules cancéreuses auraient-elles gagné vos ménages ? Peter ! S'il vous plaît, on pourrait se concentrer sur Anna, une seconde. Merci. Je comprends que le récit soit interrompu au milieu d'une phrase par son décès ou qu'elle est à bout de force et que c'est trop dur. Ça ne m'intéresse aucunement de parler de ce livre. Mais ça ne veut pas dire que sa famille et ses amis n'ont pas un avenir. N'est-ce pas ? Je refuse de parler de ce livre. Et votre promesse ! Après, il ne se passe rien, ils sont fictifs, ces gens. Ils cessent tous d'exister au moment où le livre s'arrête. Mais ça ne se peut pas ! Au sens littéraire et tout, c'est tout-là, je veux bien, mais... Tout de vrai, je ne vais pas y arriver. Mais c'est juste... Je n'ai pas l'intention de cédir à vos enfantillages et à vos caprices. Je n'aurai pas pitié de vous, contrairement à tous les gens qui vous entourent. Pitié ? Je ne veux pas de votre pitié. Bien sûr que si, comme tous les gosses malades, votre vie en dépend entièrement. En fait, vous êtes condamnés à finir votre existence. À l'âge que vous aviez le jour où on a posé le diagnostic, l'âge où on préfère croire que la vie continue après la fin des romans. Et nous, les adultes, on a pitié de ça. Alors on paye pour vos traitements, votre oxygène, vos protèses... Vous n'êtes qu'une conséquence fortuite d'une erreur de l'évolution qui, par essence, ne fait aucun cas des individus ni de leur vie. Vous êtes le fruit d'un chromosome qui s'est mal reproduit. Écoute, vieux salopard, tu ne pourras jamais m'apprendre quoi que ce soit sur mon cancer. Je sais déjà tout. Si je suis venue ici, c'est pour une raison et une seule. Je veux savoir ce qui se passe à la fin de ce putain de bouquin et c'est tout ce que je te demande. J'en sais rien. Mon cul ! Jean-Cyrille. Mais pas impromise un peu ! Allez-vous entre chez moi. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous aviez tellement besoin de réponse à vos questions, idiote ? Va te faire foutre, connard. Eh, on s'en fout. On s'en fout de lui. Je te l'écrirai, moi, ta suite. D'accord ? Moi, je te connerai un truc qui sera bien mieux que n'importe quelle merde que cette ivronne pourrait écrire. Il y aura des exploits, il y aura du sang, il y aura du sacrifice. Tu vas kiffer. Je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû gâcher ton vœu avec ce coup. Arrête, il est pas gâché du moment qu'on est cloué d'eux. Assel, Augustus ! Toutes mes excuses. Les circonstances ont fait de lui un homme cruel. J'espérais que ça lui ferait du bien de vous rencontrer, de voir que son œuvre influence la vie des gens, mais je suis vraiment désolée. On pourrait peut-être faire un petit tour en ville ? La maison d'Anne Franck, vous connaissez ? Moi, j'irais nulle part avec ce mec. Ah mais, personne ne l'a invité. Il n'y a pas d'ascenseur, malheureusement. Oh, ça devrait aller. C'est pas sauf qu'il y a beaucoup d'escaliers. Et ils sont rares. J'en ai vu d'autres. Tu sais, on peut aussi faire autre chose. J'y arriverai. Allons-y. La famille Franck était originaire de Sanford, en Allemagne. Le journal Tan Frank deviendra célèbre dans le monde entier. Mais c'est difficile à l'époque où vivons. C'est un miracle que je n'ai pas renoncé à mes vidéos. Il paraît tellement absurde et irréalisable. Et pourtant, je m'y accroche, encore et toujours. Alors, on y va ? Allez. Oui. La salle, je vais le porter. Non, c'est bon. Oh, c'est dingue. Donc, c'est derrière cette bibliothèque que se cachaient Anne Frank et sa famille ? C'est un truc de ouf. Laisse. Merci. Nous sommes beaucoup trop jeunes pour être confrontés à ça. Mais les problèmes nous assaillent sans relâche. Jusqu'à ce que nous n'ayons d'autre choix que de trouver une solution. Tu tiens le coup ? Oui. On attend, t'inquiète pas. Pardon. C'est bon ? Oui. Malgré tout, quand je regarde le ciel, j'ai quand même le sentiment que tout va s'arranger. Qu'un jour, cette barbarie prendra faim. Ça va ? Oui. Attends, on s'arrête là, si tu veux. C'est trop, là, non ? Non. Je continue. Le monde est tel qu'il doit être. Dieu souhaite le bonheur des hommes. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. C'est bon. Bravo. T'es toujours là ? Oui. On va en y aller. Allez. Ça va ? Ça va. Ça va, merci. 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 Otto est le seul membre de la famille Franck à avoir survécu. C'est le père d'Anne. Dans des moments pareils, je ne peux pas penser au malheur. Mais plutôt à ce qu'il reste de beauté. Essayer de retrouver le bonheur qui subsiste en nous. Être attentif à la beauté dans tout ce qui nous entoure. Et être heureux. Merci. 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 Je suis tombée amoureuse de lui comme on s'endort. D'abord lentement, et puis tout d'un coup. Alors, ça s'arrête 5 centimètres au-dessus du genou à peu près. Et ça fait une sorte de pointe. Quoi ? Ma jambe. C'est juste que je voulais que tu sois prévenu. Qu'est-ce que c'est ? Je ne joue pas les martyres, ça va. Attends. Je n'arrive pas à se passer. Je t'aime tellement fort, Augustus Waters. Moi aussi, je t'aime, Azelle Grace. Profondément. Il faudrait que je respire. Ouais, vas-y. Azelle. Tu es très, très belle, tu sais. Arrête. Non, c'est vrai, tu es très belle. J'ai beaucoup de chance. C'est moi qui ai de la chance. Tu sais pas, la chance. C'est moi. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... Je n'en reviens pas que tu l'aies traité de vieux salopard. Oui, tu as dit ça ? C'est le truc qui m'est venu. J'étais tellement en colère. C'est un malade, non ? Je te jure, c'était affreux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? On a visité la maison d'Anne-Franc à côté. C'est vrai ? Oh, ça, ça doit être très émouvant. Et ensuite, alors ? Ensuite, ben, on s'est promis. Ça devait être chouette. Oui, mais on n'a plus beaucoup de temps devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va au musée Van Gogh ? Comme vous voulez. Je pense qu'on n'aura jamais le temps de tout voir, mais... Ben, on reviendra. Je ne vois pas d'autres solutions. Ça serait trop de demander d'arrêter de dire des bêtises. Chérie, je ne dis pas de bêtises. Je fais preuve d'optimisme. Madame Lancaster ? Oui ? Est-ce que ça vous serait possible de nous laisser un peu seules ? Oui, d'accord. Moi, je vais me dépêcher de finir de me préparer. Comme ça, vous n'aurez qu'à m'appeler. D'accord, quand vous voudrez. Tu fais les bêtises ? Qu'est-ce que t'as ? Juste avant que tu te retrouves à l'hôpital, tu as eu une... J'ai une douleur au bassin. J'ai passé un pet scan. Il y a eu plein de couleurs partout. Je ne serai pas à voir trois cycles, mon foie, tout ça. Il y en a partout. Je te demande pardon. J'aurais dû te le dire, mais... C'est tellement injuste. Apparemment, le monde n'est pas une usine à exaucer les vœux. Écoute. Traquette surtout pas pour moi. On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. J'ai bien l'intention de t'emmerder encore un bon bout de temps, tu sais. T'as mal ? Non. Ça peut aller. Alors, ok. Ok. Je sais bien que c'est difficile de faire comme si de rien n'était. Je ne voudrais pas que tu me traites comme un condamné. Je ne crois pas que tu sois condamné, Augustus. C'est juste ton cancer qui te refait signe. Est-ce que ça serait complètement sauvonu si... Si nous nous embrassions, maintenant ? Probablement, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça va tes yeux, Isaac ? Ça va. Ils sont hors de mon crâne, c'est le seul problème. Sinon, ça va. Tu sais, aujourd'hui, la plus grande partie des cellules de mon corps sont cancéreuses, alors je crois qu'il n'y a pas photo. Et sinon, Hazel, t'as déjà écrit son éloge ? Attends. Quoi ? Bah, tu sais bien. Je lui ai encore rien dit. Mais de quoi vous parlez ? Oh, j'ai gaffé. C'est quoi cette histoire ? J'organise mon enterrement, en gros. Bon, je veux qu'il y ait des gens qui parlent et j'espérais que toi, Isaac, mais toi, surtout. Vous m'écririez un petit discours pour mon éloge funabra. J'en serais très honorée. Merci beaucoup. Vous êtes trop chou. Ça me donne la gerbe. Vous êtes lourds, là, les gars. Des nouvelles, Dominica ? Non, pas la moindre. Même pas un texto, genre. J'espère que tu vas bien. Pas un seul. Je la déteste. Mais il y a des centaines d'autres gonzesses. Vous n'en faites pas pour moi. Au groupe de soutien, par exemple, il y a une nouvelle. Elle a une de ses pères. Comment tu peux savoir ça ? Je suis aveugle, mais pas à ce point-là. Dis donc, Hazel. T'aurais pas un peu de fric sur toi ? C'est quoi la suite ? Ça sent les oeufs, j'ai l'impression. C'est des oeufs ? Il est là ? Juste devant. J'ai le trac. Le trac ? Et Monica, elle est là ? On se fout complètement de savoir où est Monica. Il ne s'agit pas de Monica, c'est pour toi. Mais j'ai l'impression qu'elle va... Ok, tu m'enfiles un ? Hazel Grace, munition. Chargé. Isaac. Allez, c'est parti. Consente. Tu vas tirer. Il n'a rien entendu. C'était un peu trop à droite. Je me déplace vers la gauche ou je vise plus à gauche ? Ok. Je suis avec toi. On devrait attendre qu'il fasse nuit, non ? Lui, il fait toujours nuit. Écoute, mon pote, je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas sourd. Alors, j'entends quand tu te moques de mon handicap. Excuse-moi. Et je ne suis pas fan. Excuse-moi. Et c'est surtout que vous lancez fort. Allez. Ouais ! Ouais ! Quoi ? Non, tu rigoles. Continue comme ça. Vas-y, recommence. J'ai eu ! Ça y est, maintenant je me suis repéré. Vas-y, continue, balance. Fais-tu bien ? D'arrête pas, on s'y branche pas. Re-commence. Continue, continue. File, file encore des oeufs. Oh, stop, 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 stop. Arrête. Bonjour. Vous êtes la mère de Monica ? Oui, c'est moi. Bonjour, madame. Le truc, c'est que votre fille a commis une grave injustice. Alors, nous, on est venus pour se venger, en quelque sorte. Peut-être qu'on ne paye pas de mine comme ça, parce qu'à nous trois, on n'a que cinq jambes, deux pères d'yeux et quatre poumons et demi, mais nous disposons également de deux douzaines d'eux. Alors, si j'étais vous, j'irais m'abriter à l'intérieur. Attends, ça a fonctionné ? Oui. Non, me dis pas que ta tire à pourri, elle a marché. Tiens, vas-y. C'est trop bon ! C'est toi, Gus. Assel ? Salut. J'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. J'ai eu peur. Je suis à la station service. T'es où ? J'ai un problème. Il faut que tu... Tu peux venir. Tu peux venir m'aider. Gus ! Gus ! Mon amour, qu'est-ce que t'as ? Regarde. Mais c'est infecté. Respire à fond. Attends, j'appelle l'hôpital. Non, non, je te plaide, n'appelle pas les urgences. Ils n'appellent pas non plus mes parents. Si tu fais ça, jamais je te le pardonnerai. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que t'es venu vers ici ? Je voulais m'acheter un paquet de cigarettes. Je ne retrouve plus le mien. Je ne sais pas, ils me l'ont peut-être confisqué ou alors je l'ai perdu. Je voulais faire un truc sans que personne ne m'aide, tu vois. Je voulais faire un truc normal comme avant. Il faut que j'appelle une ambulance. Non. Si, j'appelle une ambulance. Non, Assel ! Allô ? Les urgences ? Hum, on a besoin du... Je suis immeuble ! Il est sur la première avenue. Je m'appelle Assel Grace Lancaster. C'est urgent. Une jeep crimine, c'est sur le parking. J'aurais aimé pouvoir dire qu'Augustus Waters a gardé son humour jusqu'au bouton. Qu'il n'a jamais manqué de courage, ne serait-ce qu'une seconde. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça fait trop mal. Je suis vraiment trop fort. Ça va aller, mon gars. Ça va aller. Assel. Tu me racontes une histoire ? Une histoire ? Je ne sais pas, un poème ? Ça y est, je sais, j'en connais un poème. Tu me le dis ? Ça s'appelle la brouette rouge. C'est de William Carlos Williams. D'innombrables choses dépendent d'une brouette rouge. Lustrée d'eau de pluie. À côté, des poulets aux plumes blanches. C'est tout ? C'est fini ? Non, 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 bien sûr que non. D'innombrables choses dépendent du bleu du ciel découpé par les branches des frênes. Et d'innombrables choses dépendent du tube transparent qui jaillit du ventre du garçon aux lèvres bleues. D'innombrables choses dépendent de ce témoin de l'univers. Viens là. Quels sont les nouvelles ? La nuit a été difficile, tu sais. Il n'a pas beaucoup de tensions. Son cœur... Comment se passe la chimio ? Ils ont décidé d'interrompre la chimio. Je peux le voir ? On lui dira que tu es passé, d'accord ? D'accord. D'accord. Je vais quand même peut-être rester encore un peu, si vous permettez. Bien sûr, si tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada On va être comme ça. C'est bon ? Viens, mon chéri. On y va. C'est parti. Eh, à quoi tu penses ? On va m'oublier. Je sais que c'est un truc d'adolescent et mature, mais... J'ai toujours cru que j'allais accomplir de grandes choses. Que je serais le héros d'une grande histoire. Le genre qui fait la une des magazines. À la base, je devais être un mec exceptionnel. Tu es exceptionnel. Tu sors du rang, je t'assure. Ouais, d'accord, mais... Enfin, tu sais de quoi je parle. Oui, je sais de quoi tu parles. Je suis pas d'accord, c'est tout. Tu sais, cette obsession de vouloir marquer les mémoires... Ne te fâche pas, Ali. Qu'y a de quoi, pourtant ? J'en ai marre, parce que je trouve que t'es un mec génial. Ça, ça devrait te suffire, non ? Tu veux donner un sens à ta vie, et tu penses que pour y arriver, il faut être reconnu par le monde entier. Tu vas être aimé par tout le monde. Je vais te dire un truc. C'est celle-là, ta vie, et t'en auras pas d'autre, ok ? Tu m'as moi, et tu as ta famille, et tu as le monde tel qu'il est, et basta. Et si ça, ça te suffit pas ? Excuse-moi de te le dire, mais c'est déjà quelque chose. Parce que moi, je t'aime. Je t'aime, et je t'oublierai jamais. Je te demande pardon. T'as raison. J'aurais voulu que ça suffise à ton bonheur. D'accord. La vie vous d'être vécue, Hazel Grace. Et il nous reste du temps, tu sais. Qu'est-ce que c'est ? Un des clichés les moins cons dans les histoires de cancer, c'est ce qu'on appelle la dernière bonne journée. Quand tout à coup, l'inexorable déclin fait une pause. Quand la douleur devient momentanément supportable. Évidemment, le problème, c'est qu'il est impossible d'identifier la dernière bonne journée, le jour même. Sur le moment, c'est juste une journée passable. Salut, Augustus. Bonsoir, Hazel Grace. Petite question. Est-ce que tu as écrit les loges funèbres que je t'avais demandé ? Ça se pourrait bien. Et tu pourrais venir jusque dans le cœur littéral de Jésus d'ici quelques minutes ? C'est pas exclu, mais toi, ça va ? Je t'aime, Hazel Grace. Je peux avoir les clés ? Où tu vas ? On va passer à table. Je n'ai pas le temps. Hazel, il faut que tu manges. T'as rien avalé de la journée ? Non, je n'ai pas fond du tout. Mange un peu de salade. Hazel, tu restes ici et tu manges quelque chose. J'ai tout sauf. Hazel, Gus est malade, je sais, mais tu dois aussi prendre soin de toi. Maman, ça n'a rien à voir avec Gus. Et Gus, tu restes en bonne santé. Allez, viens manger quelque chose, chérie. Rester en bonne santé ? Je vais mourir, je ne suis pas en bonne santé. Tu te rends compte que je vais mourir et toi, tu seras comme une idiote et tu n'auras plus personne à couver, à surveiller à chaque seconde et tu ne seras plus jamais une mère. Et moi, je n'y peux rien, c'est comme ça. Alors, s'il te plaît, je voudrais sortir. Mais est-ce que tu peux dire que tu disparais ? C'est toi qui l'as dit. Mais non, enfin, je n'ai jamais dit ça. En soins intensifs à l'hôpital. Hazel, ce jour-là, j'ai dit n'importe quoi. C'est faux. Et même si un jour tu meurs, pourquoi si ? Et même quand tu mourras, je serai ta mère pour toujours. Et ce sera toujours la chose la plus importante. C'est ça, justement, ce qui me fait très peur. Quand je ne serai plus là, j'ai peur que toute ta vie s'arrête avec moi. Tu vas rester assise là à fixer les murs ou alors vous allez vous suicider. Hazel, ma chérie, on ne fera jamais ça. Vivre sans toi, ça va être une douleur infernale. Mais c'est bien toi la mieux placée pour savoir qu'on peut vivre malgré la douleur. On fait avec ce qu'on a. Je fais une formation d'assistante sociale par correspondance. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Oui. Tu vois, quand on a ce genre de problème, l'expérience des autres peut être précieuse. Je peux t'être conseiller des familles. Maman, pourquoi tu voulais me cacher ça ? On ne voulait pas que tu te sentes abandonnée. Abandonnée ? Vous êtes salinée. Vous ne pouviez pas me donner plus plaisir. Allez. Allez. Ma chérie. Tout droit, voilà, légèrement à gauche. Ah, il y a une marche là. Mets la main. Il y a un pupitre à droite. Voilà, parfait. Magnifique. Coucou. T'es en retard. Salut, toi. T'es tout à fait ravissante aujourd'hui. Oui, t'as vu simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, dis-lui. Je voulais assister à mon propre enterrement. Évidemment, je peux espérer y participer en tant que fantôme, mais... Je ne suis pas sûr que ça se fasse, alors au cas où, j'organise une répétition, par pure précaution. On y va ? Augustus Water, c'était le genre de mec qui se la pétait. Mais on lui pardonnait. Pas parce qu'il était beau comme un dieu grec, ou parce qu'il n'a vécu que 19 ans et qu'il aurait mérité plus. 18, s'il te plaît. Attends, commence pas. Moi, en bon copain, je t'accorde un petit rab, et toi, t'es même pas reconnaissant. Je te rappelle que t'es mort, alors s'il te plaît, boucle-la. Bon. Quand les savants du futur remonteront le temps, et qu'ils me proposeront de tester des implants oculaires, et qu'ils voudront me convaincre d'en porter, j'ai bien l'intention de leur dire de passer leur chemin. Car j'ai aucune envie de voir un monde sans toi, August. J'ai aucune... j'ai aucune envie de voir un monde sans Augustus Water. Alors après avoir fait mon speech, probablement que je l'aimais très, hein. Faut pas se mentir, quand même, ça doit être génial, les implants oculaires. Et, je sais pas, c'est trop... c'est trop dur, là. Allez, bonne route. Ouais. Hazel, tu viens m'aider, s'il te plaît. Sur ta droite. Voilà, t'en t'en. Voilà, assieds-toi. C'est ton tour, Hazel Gris. Bonjour, je m'appelle Hazel Gris Lancaster. Augustus Water et moi avons été les héros d'une histoire d'amour tragique. Une histoire sublime. Alors ne m'en veuillez pas trop si après les premiers mots, vous n'entendez que des sanglots raconter sa simpleur, il me paraît difficile. Comme toutes les grandes histoires d'amour, la nôtre s'éteindra avec nous, comme il se doit. J'entretenais secrètement l'espoir que ce soit lui qui fasse mon éloge. Parce qu'au fond, il n'y a que lui qui... Non, je vais arrêter. Je n'ai pas le courage de parler de notre histoire d'amour, j'arrête. Donc, au lieu de ça, je vais parler de mathématiques. Je ne suis pas une grande spécialiste, mais il y a une chose que je sais. C'est qu'il y a une infinité de nombres entre 0 et 1. 0,1, 0,12, 0,112. On pourrait continuer comme ça à l'infini. On peut aussi dire qu'il y a une plus grande infinité de nombres entre 0 et 2, ou entre 0 et 1 million. En somme, il y a des infinis qui sont tout simplement plus grands que d'autres infinis. Ça nous a été expliqué par un écrivain qu'on adorait. Mais moi, je veux plus que ce qui m'a été accordé. Et Dieu sait que... J'aurais voulu plus de temps pour Augustus Watersquil en a eu. Mais, Gus, mon amour, je te suis tellement reconnaissante pour notre petite infinité. Attends. Tu as réussi à m'offrir l'éternité. Alors que nos jours étaient comptés. Et je te serai éternellement... Éternellement reconnaissante pour ça. Tu es l'amour de ma vie. Augustus Waters est mort huit jours plus tard dans l'unité de son intensif. quand le cancer qui faisait partie de lui a arrêté son cœur, qui faisait aussi partie de lui. qui faisait un exemple pour la petite crise, et j'en Estado pour la petite crise. Je te souviens. Coups. Coups. J'ai oublié C'était insoutenable, tout ça. Chaque seconde pire que la précédente. La première chose qu'on vous demande aux urgences, c'est d'évaluer la douleur sur une échelle de 1 à 10. J'ai dû faire ça des centaines de fois. Et un jour, je me souviens, j'arrivais plus à reprendre mon souffle et ma poitrine me brelait. L'infirmière m'a demandé d'évaluer la douleur. Je ne pouvais pas parler, alors j'ai montré 9 doigts. Plus tard, quand je me suis sentie mieux, l'infirmière m'a dit que j'étais une battante. Elle m'a dit, tu sais à quoi je sais ça ? C'était un 10 et tu as dit 9. Mais elle se trompait. J'ai pas dit 9 parce que j'étais courageuse. J'ai dit 9 parce que je gardais le 10 pour plus tard. Pour maintenant. C'était le grand, le terrible 10. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et l'amour m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel. Pour toujours. Augustus Watters s'est battu sans relâche pendant des années. Son combat fut courageux. Et sa force... Un beau tissu de conneries, hein ? ...fut une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Maintenant, prions. Merci, Seigneur, pour la vie d'Augustus Watters. Maintenant, il faut faire semblant de prier. Pour sa force et pour son courage. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons d'être ici, près de nous, et de consoler ses amis et sa famille. Merci de ta présence. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons entendre une amie très chère de Gus. Hazel Lancaster. C'est pas très important, mais... J'étais sa petite amie. C'est pas très important. Dans la maison de Gus, il y a une devise au mur. C'est joli, ça dit. Il faut accepter la pluie si on veut l'arc-en-ciel. Même dans ces derniers jours qui s'étaient... Je n'en croyais pas un mot. Il était capable de nous faire un sourire lumineux. Mais c'est pas grave. Et de dédramatiser pour vous éviter d'être... C'était ce qu'il fallait faire. Je suis convaincue que les enterrements ne sont pas faits pour les morts. Mais pour ceux qui restent. Tu veux que je te tienne un peu compagnie ? Non, je vais aller faire un tour en voiture, je te remercie. Rester un peu seule. C'était magnifique, ce que tu as dit. On se retrouve à la maison. Soyez prudents. D'accord. Je peux. Omnicellula et cellula. Votre ami et moi avons pas mal correspondu ces derniers temps. Vous répondez à vos fans, vous, maintenant ? Augustus n'était pas exactement un fan. Je dirais qu'il me haïssait. Mais il a insisté, il a souhaité que je sois ici aujourd'hui et que je vienne vous dire ce qu'il advient de mes personnages après la fin du roman. Donc me voici. Et voici ma réponse. Omnicellula et cellula. C'est de la vie que provient la vie. Laissez-moi, je ne suis pas d'humeur. Vous ne voulez pas d'explication ? Non, merci, non. C'est gentil d'être passé, bonne continuation. Vous me faites penser à elle. Il semblerait que je rappelle plein de monde à plein de monde. Ma fille avait huit ans. Elle a souffert avec beaucoup de dignité très longtemps. Tu ne me sais mis comme Anna ? Comme Anna, c'est ça. Je compatis très sincèrement à votre chagrin. Et moi ou vôtre. Et désolé d'avoir gâché votre séjour à Amsterdam. Vous n'avez rien gâché du tout. Il était magique ce séjour. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, le dilemme du tramway ? C'est une sorte d'expérience de pensée philosophique ? Ou plutôt éthique qui traite de la question de la responsabilité ? Philippe a foutu une philosophe anglaise du XXe siècle. Non, c'est clair. Vous n'êtes qu'un ébranier et un loser. Vous allez sortir immédiatement de ma voiture et me laisser rentrer chez moi. Et comme ça, je pourrais pleurer tranquillement. Vous devriez lire ceci. Mais je ne vais rien lire du tout et vous allez sortir de cette bagnole. Sortez de ma voiture, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je peux entrer ? Je suis très triste pour toi, tu sais. Oui. Mais c'était quand même une chance, non, de le connaître ? Et de l'aimer. Ça donne une idée de ce que tu représentes pour nous. Tu sais s'il a souffert ou quoi ? Apparemment, il a eu du mal à respirer pendant longtemps et au bout d'un moment, il a perdu connaissance. Il n'a rien eu d'extraordinaire. Mourir, ça fait chier. Il t'aimait vraiment, tu sais. Je sais. Il arrêtait pas de m'emmerder avec ça ? Oui. Je te jure, c'était lourd, il parlait de toi en permanence. Je trouvais pas ça lourd, moi. Oui, je sais, je m'en doute. Est-ce que t'as eu la lettre de ton pote, l'écrivain ? Ah, c'est pas mon pote, arrête. Attends, comment tu sais ça ? On a discuté au cimetière et il m'a raconté qu'il s'était déplacé exprès pour te donner cette lettre. Ouais, et ben, il aurait pu éviter. C'est trop tard, j'ai plus envie de lire la moindre phrase de ce connard. Non, il l'a pas écrit, t'es lettre, Gus. Quoi ? Il m'a dit que Gus avait écrit un truc et lui avait envoyé. Non, c'est pas vrai. Monsieur Van Houten, je suis un mec bien, mais un écrivain pourri. Vous êtes un mec pourri, mais un bon écrivain. Je pense qu'on ferait une super équipe. Ça me coûte de vous demander un service. Mais si vous avez le temps, et visiblement, c'est pas ça qui vous manque, merci d'arranger ce texte. C'est un éloge funèbre pour Hazel. Elle m'a demandé de l'écrire, et depuis, j'essaye. C'est juste que ça manque un peu de panache. Le truc, c'est qu'on veut tous laisser un souvenir derrière nous. Mais Hazel, c'est différent. Elle, elle sait ce qui est important. Elle ne veut pas un million d'admirateurs. Elle en veut un. Et elle l'a trouvé. Elle a peut-être été aimée par peu de gens, mais d'un amour profond. Et n'est-ce pas déjà exceptionnel ? Quand elle était à l'hôpital, j'ai appris que j'allais mourir. Mais je n'ai rien dit. Elle était en soins intensifs. Je suis allé la voir en cachette pendant dix minutes, avant de me faire opérer. Elle avait les yeux fermés. Elle était pâle. Mais ses mains étaient toujours ses mains. Elles étaient chaudes. Ses ongles étaient vernis de ce bleu noir intense. Je l'étonnais. Et je me suis forcé à imaginer le monde sans moi. Et le monde n'avait plus aucun intérêt. Elle est si belle. On ne se lasse pas de la regarder. On ne se demande jamais si elle est plus intelligente que soi, c'est évident. Elle est drôle, sans jamais être méchante. Je l'aime. Dieu que je l'aime, j'ai tellement de chance de l'aimer. Dans ce monde, on n'a pas le choix. On souffre. Mais on peut toujours choisir par qui on souffre. Je suis heureux de mon choix. Et j'espère qu'elle est heureuse du sien. En casse à Grèce. En casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada